Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfaïda, la référence à 12h sur nos antennes. C'est parti pour la grande édition française. Au sommaire de cette édition manque criant à dos, les populations de Sam Kaulak vivent le calvaire. Elles ont manifesté hier leur colère à travers une marche. Vous aurez le reportage de Chertidiane Djeng. En politique contre-attaque, après la sortie de LHG Malik Gay, les responsables du mouvement Crème démentit et mettent en garde un saadoufle chargé de la communication de ce mouvement que vous entendrez dans cette édition. Dans un contexte bien particulier, la fête du travail sera célébrée à Kaulak sans défilé. Toutefois, des rencontres sont prévues entre le gouverneur et les syndicats. Pour une remise symbolique des cahiers de doléances, vous aurez la réaction du secrétaire général du Synthès et de l'UNSAS. Vers une réorganisation de la police municipale de Kaulak, le maire de la commune Serinboup nomme un directeur et recrute 20 autres agents. Pape Serinsar Bité, que vous suivrez au courant de ce journal. Et puis la page inter et l'actualité sportive seront également de la partie. Bonjour et bienvenue. A la présentation partie technique code du sec madame Kenemé, je vous le disais à l'entame, face à la presse, les responsables du mouvement Crème ont enfoncé l'agir Malik Gaye qui avait tenu des propos désobligeants à l'encontre du directeur général de la Sénélec. Aïssa Jouf, le chargé de la communication de ce mouvement que nous écoutons avec Cherti Djanjian. Dire que Bité ne mérite pas ce poste, c'est de manquer de respect au président de la République, monsieur, mon cher Malik Gaye. Vous avez avancé que dans beaucoup de communes, il n'y a pas d'électricité. Je me demande, est-ce que réellement Malik Gaye est un natif du département ? Est-ce que Malik Gaye passe les nuits dans le département ? Est-ce que Malik Gaye fait un travail de titan dans le département ? Rien que pendant la campagne électorale et les résultats l'ont montré dans tout le département, pardon Bité est sorti en tête. Dans tout le département, partout où nous sommes passés, le seul discours des maires qui ont largement gagné leur base, c'est simple. Bité, tu ne devais même pas venir ici parce que vous avez déjà réglé la campagne électorale, parce que tous nos villages ont été électrifiés. C'est pourquoi je dis que monsieur Malik Gaye, ce que tu es en train de dire est faux et archi-faux. Quittant de cela, vous avez parlé de problème de parrainage et d'assistance sociale, disant que Bité ne répond pas aux demandes de la population dans le domaine des parrainages. Et je peux le jurer et je peux prendre en témoin la presse qui est là, qui nous accompagne, qui accompagne tous les responsables politiques, que s'il n'est pas le premier, il fait part des trois premières personnes aussi sollicitées pour ces parrainages-là. Le sport ne me laissera pas mentir avec la zone E-A, où pendant plus de quatre ans, il est toujours le parrain d'office. Le RECAV est là, mais quittant le sport, il faut aller au niveau de l'éducation, donne une importance capitale. Et je parle sous le contrôle de l'inspecteur d'académie pour être le parrain des journées de l'excellence, pour avoir offert tous les meilleurs lycées de Kaulak, des ordinateurs, des documents pour promouvoir les matières scientifiques en les octroyant des milliers et des milliers de documents. Les journées culturelles de Val-Diogindiaï sont là, il en fait le parrain. Va au niveau du centre d'orientation avec les ordinateurs, l'espace, tout ça c'est pas me démonter. Aller dans les écoles primaires, là-bas, aller avec la couverture maladie universelle aux élèves. Aïssa Diouf à l'instant, sa réplique continue toujours, car il l'a qualifié de chanteur, tout en le mettant en garde. Suivons toujours sa réaction. Malik, dis-nous en tant que député, qu'est-ce que tu as fait dans ton passage ? Vraiment, buté n'est pas ton égal, c'est à nous de te répondre. Mais on te comprend, ça c'est pas toi qui parles Malik, c'est ce qu'ils sont derrière. Crois qu'il faut liquider Pame Dembité pour se positionner à Kaoulat. Mais c'est du temps perdu, parce que Pame Dembité n'est pas dans ses oeuvres. Pame Dembité n'est pas demandeur de rien. Pame Dembité, il est là pour suivre les pas du président Maxal. Même le problème des élections locales, il n'était pas demandeur. Qu'est-ce qu'il disait ? Je veux être une solution pour le président de la République. Mais ce que tu es en train de faire, c'est être un diviseur pour le temps du président de la République. Si tu étais crédible aujourd'hui, tu es allé être investi à la place de Dr Moukoumoudjouf, qui t'a battu deux fois et avec un écart écrasant. Si tu as un problème à régler, c'est de se réconcilier avec ton ladmengé, de faire tout pour gagner là-bas. Et nous disons, trop c'est trop. Et nous alertons tous les responsables politiques que Pame Dembité, être un homme discipliné, être un leader correct, qui n'a ménagé aucun effort pour que l'unité règne au niveau de Beno Bokuyaka. Mais si vous croyez qu'avec des chantage, vous pouvez l'intimider, c'est de peine perdue. Nous sommes là en tant que ce défenseur est prêt à porter le combat et à n'importe quel prix. Il est 12h passé de 5 minutes. Le quartier Sam Kaoulak-Anglesadis est dans la commune de Kaoulak. Les femmes de cette localité ont crié le ras-le-bol face à un manque criant à dos. Elles ont pointé du doigt le service régional de la CNO, Cherti Djan Djan. Très remontées contre le service régional de la CNO de Kaoulak, les populations de Sam-Anglesadis réclament de l'eau. Il y a beaucoup de femmes, elles ont tombé malades. On porte les bassins pour chercher dans des autres quartiers. On est fatigué, on est vraiment fatigué. On est fatigué, on est fatigué. Les habitants de cette localité ont organisé hier une marche pacifique pour dénoncer la situation qu'elles vivent depuis plus de 20 ans. Nous sommes fatigués, nous les habitants de cette quartier. Nous les habitants de Sam, on se réveille à 4h du matin, 3h pour chercher de l'eau. Nous sommes épuisés, vraiment, rien du tout, rien du tout. Personne n'est venu ici. On dirait que les factures sont trop chères, trop chères. 25 030, 40 bits. Et on n'a pas utilisé cette eau. Pourquoi ? Pourquoi paier ? La responsable des femmes d'Angelsadi interpelle les autorités municipales au secours. Nous lâchons appel aux autorités de Kaoula pour qu'elles puissent nous aider. Terine Bou, Youse Benjelou, tout. On veut, on veut qu'à l'armée pour nous sauver. Il faut venir nous sauver. Aidez-nous, les femmes d'Angelsadi, Sam Kaoula. Nous voulons d'aide, nous sommes épuisés. On a organisé cette marche aujourd'hui. Mais si la situation persiste, on va aller ailleurs, plus loin. On va demander jusqu'à, on va nous aider. Toutefois, Mariem Boy déplore aussi l'achéreté des factures au niveau de leur quartier. Merci beaucoup, chère Tidjane. Djane, la pénurie de carburant dans tous les stations-services de la commune de Jiguinchor perdure. Une situation qui indispose les automobilistes et risque même d'impacter sur les prix du transport. En cette veille de corité, la correspondance est signée Mohamed Sagne. Trouver du carburant, c'est ainsi à Jiguinchor, relève d'un parcours du combattant. Une situation qui inquiète les automobilistes, notamment le chauffeur de la gare routière de Jiguinchor. Modou, chauffeur de cette place, alors qu'il se concentrait sur son téléphone portable, avoue qu'il peine à assurer ses versements car il est resté des jours sans effectuer son trajet habituel à cause de cette pénurie de carburant. Salut, un conducteur de mototaxi Jakarta affirme qu'il a rallié Ossoui pour trouver quelques litres de carburant car il n'a pas pu trouver dans toutes les stations-services de la commune de Jiguinchor. Cette situation n'aurait-elle pas d'impact sur les prix du transport ? Une question que les voyageurs se posent à quelques jours de la fête de corité. Un moment choisi par plusieurs individus pour regagner quelles que soient les conditions, leurs familles respectives, malgré les assurances des autorités du pays, la paix de rue de carburant perdure à Jiguinchor. Si cette situation reste inchangée, le déplacement des usagers risquerait d'être compromis. Jiguinchor Mohamed Sagnan, Al-Faida FM. Mohamed Sagnan, situé dans la commune de Ngaïen-Sabakh, la vallée de Djamapassi dispose de nombreuses potentialités, mais toutefois elle n'est pas exploitée en contre-saison, une situation qui amène les autorités de cette localité à penser à des techniques pour y booster l'agriculture durant toute l'année. La découverte est faite par Ngaïen-Biaï. Le paysage de Djamapassi se situe sur un bras de la vallée de Ngaïen-Sabakh, chef lieu de la commune. Cette vallée est peu encaissée et exploitée durant l'hivernage, à hauteur de 10% de sa surface cultivable, avec les cultures du mille, maïs, entre autres. Par contre, elle est inexploitée en contre-saison. Ngaïen-Biaï, maire de la commune de Ngaïen-Sabakh. Au niveau du village de Djamapassi, ma commune a été identifiée parmi les communes bénéficiaires des sites qui vont être le domaine de prédilection du projet Proval. Parce que ma commune dispose d'une longue vallée qui peut être l'objet d'une exploitation pour favoriser un peu les cultures maraîchères. Je ne dis pas uniquement pour les femmes, mais encore pour les hommes et les femmes. Maintenant, les communes comme ma commune, j'attends vers la diversification des cultures. J'attends également à ce qu'on augmente les domaines d'exploitation au niveau de ma commune, mais également, on tend vers la transformation des produits au niveau de ma commune. L'année passée, on a travaillé sur les cultures maraîchères avec la Caritas. On a eu à implanter beaucoup de périmèdes maraîchers. Il nous reste maintenant à exploiter la vallée parce qu'il y a les sites mégalithiques de Ngaïen qui restent des sites importants pour la commune d'Ngaïen. Ces derniers estiment qu'une fois que la vallée est exploitée, permettra à la population de travailler tous les 12 mois. Si vraiment ce site-là a été choisi, cela me permettra. Elle permettra à la population de gagner de travail tous les 12 mois. Vous n'ignorez pas que les populations restent 9 mois sur 9 sans travailler après la saison des pluies. Je crois que là, on doit dépasser cette étape-là. Pour rappel, Yama Passi compte 3 groupements de femmes en plus d'une parcelle de 0,5 hectare attribuée à ces groupements de femmes. Je vous l'annonçais dans les titres, il n'y aura pas de défilé pour cause de la fête de la corité. Cette année, le 1er mai, sera célébré dans un contexte très particulier. N'empêche les syndicats des travailleurs de la région de Kaulak qui ont déposé leur cahier de doléances comme ça se faisait dans la tradition, même s'ils n'espèrent rien au retour. N'est-ce pas, Abdounjaye ? Ce qu'on peut retenir, c'est que dimanche dernier, j'ai convoqué tous les secrétaires généraux de la synthèse. Ils sont affiliés à l'Union régionale synthèse de Kaulak pour voir de quelle forme, de quelle manière on va organiser la fête internationale du travail. Mais comme tout le monde le sait, la fête, on pense que ça va tomber impérativement peut-être le jour de la corité ou bien le lendemain. Donc ça sera très difficile d'organiser une fête internationale du travail. Donc on est en train de voir comment on va faire en tant que responsable pour qu'on puisse déposer les clés de l'âge auprès du gouverneur. On a demandé aux secrétaires généraux de recenser leurs doléances, qu'on puisse amener ça auprès du gouverneur. On n'espère rien de cette revendication, mais comme c'est une tradition, depuis 3 ans, 4 ans, l'Union régionale n'a pas fait ça. Cette année, on a décidé de déposer ce cahier pour, par exemple, éventuellement dire que l'Union régionale n'a pas déposé son cahier de doléances, raison pour laquelle on va essayer de voir avec les responsables. Donc la situation des travailleurs, c'est difficile. Les travailleurs continuent à récupérer leur travail et reçoivent leur salaire normal. Mais il y a certains chefs d'entreprise qui ne respectent pas les travailleurs. Il y a un restaurant qui est là, sur la route nationale. C'est un Libanais qui est là-bas. Il a licencié deux travailleurs. Et justement, on a saisi le tribunal du travail pour la dame, mais l'autre gars, lui, il préfère laisser tomber. Le dossier suit son cours normal. On est en train de voir avec notre mandataire comment gérer ce problème-là. Les autres sociétés, il y a un directeur qui est là-bas qui ne fait pas le poids. Ça, tout le monde le sait. Et puis, depuis trois ans, il refuse d'organiser des élections des délégués du personnel. On a saisi l'inspecteur du travail plusieurs fois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. La bonne affaire aussi, c'est la même chose. La dame, elle refuse d'organiser des élections des délégués du personnel. Donc, les travailleurs m'ont saisi plusieurs fois. Ils m'ont dit, l'inspecteur m'a dit qu'on a organisé les élections des délégués du personnel au niveau de la bonne affaire. Mais les travailleurs, ils ont demandé ça. Donc, je suis en train de voir avec les travailleurs comment on puisse faire pour gérer cette situation-là. Pour gérer cette situation abondante dans le même sens, Khalifa Djeng pense que les travailleurs continuent à souffrir malgré les cahiers de doléances qui sont déposés. Chaque année, il en sait quelque chose. C'est lui, le coordonnateur des 97 travailleurs licenciés par le salin du Sinsaloum. Il est avec Cher Babakar Djeng. Le 1er mai, comme 2019, nous avons fait un défilé et déposé nos cahiers de doléances au niveau des autorités compétentes. Mais depuis lors, rien. Notre situation continue toujours sur ce même système. Alors que raison pour laquelle, sur le 1er mai, nous n'avons pas de défilé pour rester comme tous les autres collectifs. Déception. Parce que tu sais que pratiquement les Français divisent pour mieux régner. Ils favorisent les cadres, les permanents. Mais soi-disant, comme nous, ils nous disent que nous sommes des journaliers. Alors que nous faisons plus de 56 heures par semaine. Même le 1er mai, des fois, on travaille au sein de l'industrie. Donc on n'a jamais bénéficié d'une carte ou bien quelque chose qu'on peut savourer sur le 1er mai avec les salins. Vous savez, depuis que le 1er mai a condamné les salins du Sinsaloum pour nous payer à hauteur de 2 milliards, et une exécution provisoire de 1,99 millions de francs. Donc il a fait appel sur ça. Mais le cours d'appel de Kavolog a cantonné l'exécution provisoire, qui a été 1,99 millions à 500 millions de francs pour chacun. Sur ça, ils nous devraient 48 millions pour 97 personnes. Par la suite, les salins du Sinsaloum ont fait appel pour dire qu'ils voulaient payer ça par moratoire. Alors que c'est une société qui fait une chiffre d'affaires de 14 milliards par mois. Donc le tribunal de première instance a rejeté ça. Donc il nous a payé nos premières tranches sur l'exécution provisoire globale, les 48 millions. Mais nous, notre combat, ce n'est pas l'exécution provisoire. Notre combat, ce sont les 2 milliards. Parce que les 2 milliards, là, il a bofouillé nos droits pendant des années sur 97 personnes. C'est ça, notre combat. Bien sûr, bien sûr, nous avons l'espoir, en plus, la lutte continue. Khalif Djan, de l'autre côté de l'UNSAS, l'espoir est permis. Ses syndicats lisent compte respecter les règles du jeu. C'est du moins la conviction de son secrétaire général, Gourgui Pouy, s'entretenait avec cher Babakar Djan. De toute façon, nous, par rapport au 1er mai, comme je vous dis, nous allons anticiper sur la célébration, déposant le cahier de doléances au niveau de l'autorité. Nous allons au rendez-vous avec le gouverneur pour déposer les doléances des organisations affiliées. Sur ce, nous avons déjà fait le cahier de doléances avec l'ensemble de nos engageurs. Nous avons SACOL, qui sont les travailleurs de l'Union, les syndicats autonomes des collectivités locales. Nous avons l'IDEN, l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. Il y a le SNTP, qui sont au niveau de la POSSE. Le CITSAS, c'est le secteur de la santé. Le CITMAS, c'est le syndicat des travailleurs de Marais-Saint-Ren, qui sont au sein du CIN-SALUM. Le CITJIS, qui est au niveau de la justice. Le CINEX, qui est le transport des enseignants autonomes des chauffeurs du Sénégal. Le CINEX, qui est le syndicat des enseignants des privés catholiques. Et le CITLEC, qui est au niveau de la Sénélec. Ce sont les neufs organisations qui composent l'Union Régional et l'Immissage de Kavlak. Et nous avons fait un cahier de doléances. Moi, je pense que chacun a sa perception de la chose. Ça veut dire que de 2019 à aujourd'hui, on n'a pas organisé de 1er mai. Depuis le départ du gouverneur Alassane Salle. Mais avant lui, le gouverneur Amandoussi, le gouverneur Alassane Salle, le gouverneur Ndengvien. On organisait chaque fois des rencontres sous la direction de l'inspecteur du travail. Présidé par le gouverneur lui-même, avec l'ensemble des chefs de service concernés et des chefs d'établissement de Kavlak, on faisait l'analyse des cahiers de doléances, essayer de trouver des solutions par rapport à ce point. Donc chacun a sa perception de la chose. Nous, nous pensons qu'il faut que l'autorité chasse de quoi nous avons besoin. Et à notre niveau, nous avons des moyens de lutte et d'autres que nous allons mettre en oeuvre si ce n'est pas réglé. Mais de toute façon, nous allons continuer à nous, au niveau de l'insace, à célébrer de la même manière qu'on l'a toujours célébrée. De la même manière, du point de vue revendication, beaucoup de questions a priori touchant plusieurs secteurs d'activité. ont été prises en compte, nous dit toujours Gourgui Pouillet. Ce sont des doléances de façon sectorielle. Vous savez que dans le secteur de l'enseignement, il y a eu des accords qui ont été scellés avec les organisations. Donc le suivi de ces accords. Et ensuite, je pense que le reclassement des maîtres, des maîtres de l'éducation physique sportive. Et ensuite, on a besoin des enseignants qui ont des classes multigrades au niveau des écoles franco-arabes. Dans le cadre de la mairie, vous avez incessamment vu qu'il y avait des remous et le suivi de ces choses-là. Donc au niveau de ce l'indicine-salon, c'est dans le cadre de la promotion, du dialogue social, un plan de carrière pour les travailleurs et l'embauche des journaliers. Au niveau du privé catholique, vous avez quand même donné une annoncée de logement de 40 000 francs pour les chefs de famille et de 25 000 pour les femmes mariées et les célibataires. Donc nous demandons une revalorisation par rapport à ça. Au niveau du satellite, nous demandons à ce qu'on embauche les prestataires pour avoir un service de qualité. Donc au niveau de la santé, ils sont en mouvement, ils sont en train de discuter avec l'autodéputé. Nous demandons le suivi pour qu'on ait des solutions par rapport à ça. Pour les chauffeurs du transport, nous demandons ici à Kaoulac un niveau de contournement. A défaut des autorités, surtout le permis à point et la double mutation. Donc je pense que pour la justice, il y a les accords de 2019 qui tardent encore à être mis en oeuvre. Et globalement, c'est son service de la commune. Le SNDP, vous savez que la Ponce, vit actuellement une situation très, très difficile. Et nos travailleurs qui sont là-bas sont dans la baraque. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce sont des questions qu'il faudrait que l'autorité prenne des décisions pour qu'on régle ça définitivement. Un autre temps fort de l'actualité, nommé par le maire de la commune de Kaoulac. La police municipale vient de connaître son tout nouveau patron, pape Serigny Sarr Bité, de son vrai nom, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Écoutons sa première réaction. Le maire Serigny Boug, qui a porté sa confiance sur ma modeste personne. Serigny est un homme qui a de la vision, qui s'est engagé pour l'avancement de la commune de Kaoulac. Dans cette vision-là, Serigny a pensé que je faisais partie de son projet. Raison pour laquelle il m'a proposé vraiment de venir l'accompagner en tenant la direction de la police municipale de la commune. Ce qui est un immense honneur. Je lui ai donné mon engagement à l'accompagner tout en dirigeant cette direction. Et c'est une lourde tâche. Mais Dieu a fait que, heureusement que durant leur formation d'antan, c'est-à-dire au moment où... Parce que la police municipale a été créée par Madhéine Diouf. Et durant leur formation, Dieu a fait que je faisais partie des formateurs. Donc je connais à peu près le personnel qui est là, les anciens. Raison pour laquelle j'ai accepté. Parce que c'est des jeunes engagés, c'est des citoyens. Juste après leur formation, ils sont restés 16 mois sans salaire. Ils ont beaucoup galéré. Et pourtant, ils n'ont jamais protesté. Ce qui prouve que donc, c'est des jeunes engagés pour l'avenir de leur commune. Que le maire a une forte ambition, une grande ambition, pour replacer carrément la police municipale de Kaoulac. Ici, carrément la police, jusqu'au niveau le plus élevé. La tâche, elle est lourde parce que les gens ne connaissent exactement pas la police municipale. La dimension de la police municipale. De toute façon, on s'est engagés uniquement pour essayer quand même de faire savoir aux populations qu'est-ce que c'est une police municipale. Et qu'est-ce que veut le maire Serine Bou pour la police municipale ? Serine veut que la police assiste les populations sur beaucoup de choses. Parce que la police municipale n'est pas là uniquement pour les motos de Jakarta ou pour les étals de fruits ou de légumes. La police a aussi même un rôle de secouriste parce que c'est des jeunes qui seront formés en secourisme. Ils avaient déjà subi une formation, mais Serine veut les renforcer. Après avoir salué l'engagement et la vision du maire, pape Serine Sarr Biteil se dit conscient des défis qui l'attendent et de la lourdeur de la tâche. Ses propos sont toujours recueillis par Noa Biaye. La tâche, elle est énorme. Et Kaoulac n'est pas une petite commune. Serine veut renforcer. Il a déjà recruté 20 personnes qui viennent s'ajouter à la liste actuelle. Et il se prépare encore pour recruter encore d'autres jeunes. Il est en train de se préparer pour nous fournir aussi le matériel qu'il faut pour aller sur le terrain et travailler. Voilà ce qui m'a plu en lui. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas cet engagement-là. Il y a des maires qui étaient là. Les gens ne respectaient même plus la police municipale. Il y en a qui les nommaient les bonhommes de chemin. À Dakar, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est des gens, des jeunes, des anciens militaires, des intellectuels. Il y a des gens qui ont le monstre parmi l'effectif. Donc c'est des jeunes qui croient au projet du maire et qui se sont engagés uniquement pour venir accompagner le maire dans ce projet-là. Il n'y a pas que l'insécurité. Il y a aussi la régulation de la circulation. Serine veut qu'il y ait une fluidité de circulation à l'intérieur de la commune. Et ça aussi, c'est du ressort des volontaires de la police municipale. Assister même certains lieux publics et tout ça, la police municipale à sa place. Essayer d'accompagner les populations pour leur bien-être. Éducation à présent, le lancement de la journée « Un mois, une valeur » s'est tenu le week-end dernier. Une initiative de l'IF de Vélingara en partenariat avec l'ONG Grand Mazeproject a dénommé le changement par la culture. À ce propos, écoutons l'inspecteur Détiouk Samba. Il s'agissait du lancement de cette initiative pilotée par l'IF de Vélingara en partenariat avec l'ONG Grand Mazeproject et intitulée « Un mois, une valeur ». En réalité, c'est une réponse à la préoccupation du ministère de l'Education qui, au séminaire de rentrée durant les grandes vacances, préparation de la rentrée 2021-2022, avait choisi le thème « La restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l'école. Quelle stratégie ? » Et cette interrogation nous a interpellés et en partenariat avec l'ONG, nous avons proposé comme réponse « Un mois, une valeur ». Il s'agit chaque mois de porter au pinacle une de nos valeurs cardinales, de la partager et de tout faire pour qu'au niveau des écoles, qu'on en parle aux élèves à travers les différentes activités, que ces valeurs-là soient magnifiées pour que ça puisse rester dans l'esprit des enfants. C'est ça notre objectif. Et pour ce lancement, nous avions choisi pour ce mois d'avril-là le respect des biens publics. Le mois prochain, on reviendra sur le respect des aînés. Et le troisième mois du trimestre, ce sera la solidarité. Donc autant de valeurs qui sont en passe d'être perdues. Si on ne fait pas attention, alors l'école qui devait être un creuset de formation citoyenne de nos enfants va vraiment suivre la société dans sa déperdition. Et nous n'avons pas le droit de laisser les enfants grandir sans porter en pandoulière ces valeurs dont nous nous glorifions et que nos anciens nous ont légués, que nous devons porter au monde. C'était à l'instant Détchouk Samba, l'inspecteur de l'IF Vélengara, qui revenait sur les objectifs visés à travers ce concept. Rappelons que cette rencontre a eu lieu à l'école Moulay Siranding-Baldé sous la présidence effective de l'adjoint au préfet Momodoula Mingom en présence des parents d'élèves et chefs de service. À présent, la page inter. Actualité internationale Et avec les partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Kenya organise des funérées nationales pour l'ancien président Mouaikibaki, décédé il y a une semaine à l'âge de 90 ans. De nombreux officiels et des ambassadeurs, une dizaine de chefs d'État et premiers ministres du continent, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi que le sud-soudanais Ksalvakir sont attendus à une cérémonie d'hommage prévue au stade national de Niagno, au cœur de la capitale Nairobi. M. Kibaki fut le troisième chef de l'État de l'histoire du Kenya de décembre 2002 à avril 2013. Actualité internationale L'organisation de défense de la presse et des journalistes, reportées sans frontières, a annoncé jeudi qu'elle aide les médias français RFI et France 24 à rester accessibles au Mali sur Internet au lendemain de l'annonce de leur interdiction définitive dans ce pays. Bannis des ondes et des bouquets satellites sur décision de la juinte au pouvoir à Bamako, RFI et France 24 sont de nouveau accessibles en ligne au Mali, écrit l'organisation dans un communiqué publié sur son site Internet. RFI a débloqué leur site en créant une copie miroir permettant d'échapper à la censure, ajoute l'ONG. Actualité internationale Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage hier à la CDAO pour sa stratégie décisive contre les coups d'État. Recevant son homologue bissao-guinéen, Umaro Sisoko Mbalo, il a affirmé que la détermination et la capacité à décider de la part des organes dirigeants de la CDAO sont remarquables et sont un très bon exemple pour le reste du continent. L'organisation ouest-africaine a suspendu de ses instances le Burkina Faso, la Guinée et le Mali à la faveur des putschs dans ce pays. Elle a annoncé la création d'une force d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau après une tentative de coup d'État dans ce pays. Actualité internationale Un premier tour de consultation de paix s'est achevé à Nairobi au Kenya entre les autorités de la RDC et des groupes armés opérant dans ce pays. Après cinq jours d'intenses travaux, les consultations de paix ont pris fin mercredi 27 avril, du moins pour la première étape de ce processus, a déclaré la présidence congolaise dans un communiqué. Près de 30 délégués représentant les groupes armés de l'Itouriche et du Nord et du Sud qui vous ont pris part à ces échanges. Avec des émissaires du président Félix Tisekedi indique le communiqué. La présidence kenyane a appelé les différents groupes armés en RDC à déposer les armes et à travailler avec le président Tisekedi pour encourager la paix et la stabilité. Actualité internationale Le Niger a donné son feu vert pour administrer le vaccin britannique RTSS contre le paludisme aux enfants de moins de 5 ans afin de lutter contre cette maladie qui a tué en 2021 plus de 4000 personnes. Dans les mois à venir, ce vaccin va parvenir au Niger et des dispositions sont déjà en train d'être prises, a assuré le ministre de la Santé, Iliassou Mahinassara. Le 9 octobre 2021, l'OMS avait recommandé le déploiement massif de ce vaccin, le seul qui a jusqu'à présent montré une efficacité pour réduire significativement les cas de paludisme. Actualité internationale Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés ce vendredi matin sur l'esplanade des mosquées dans le centre de Jérusalem, selon les secouristes. Des émeutiers ont lancé des pierres, ce qui a poussé la police israélienne à entrer sur l'esplanade et à utiliser des moyens pour disperser la foule, leur ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué. La police a tiré des balles en caoutchouc, selon un journaliste sur place, et des grenades lacrymogènes. D'après d'autres témoins, des 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave, d'après le croissant rouge palestinien. Actualité internationale Et puis la Russie poursuit ce vendredi son offensif dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine au lendemain des tirs de missiles sur la capitale Kiev. Le bombardement à Kiev, le premier depuis mi-avril, est intervenu en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Boudja et d'autres banlieues de Kiev. Visite au cours de laquelle il a appelé Moscou à coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale. Actualité internationale S.S.S.S.S.P.O.R. 12 heures passées de 28 minutes, une façon de l'accueillir. Bonjour Moussakane. Bonjour Ngoné, Jai et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec le prix. Marc-Viviane Fowé, décène tous les ans depuis 2011, récompensant le meilleur footballeur africain en cours de la saison de la Ligue 1. Les trois prétendants en finale pour succéder au congrès Gael Kakuta sont les milliers de terrain. S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S., Le tral, Dwa, Malien, Ammoni, Trau, Rennes et son co-occupé Marocain, Naïf, Agred. Ligue pro, 20ème journée de la Ligue 1, toutes les rencontres se joueront ce soir à 17h. Dakar Sacré-Cœur reçoit Tenguec FC, Djerraf reçoit Gore, Ghejiwa Foutique reçoit CNEF Excellence, Linge reçoit Douane, Cassasport reçoit Piquine, Génération Foutre reçoit Djambar, Embour-Petit-Côte reçoit Ndiamour de Luga. Chant 2023, la CAF a annoncé le report du tirage au sort des éliminatoires du Chant à une date ultérieure. En Europe, 35e journée Ligue 1, l'Anse reçoit Nantes et Rennes reçoit Saint-Etienne. 35e journée Prime Ligue anglaise, Southampton reçoit Christophe à 14h. Watford reçoit Buenley, Asson Villa reçoit Norwich, Lissi reçoit Man City à 16h30. 34e journée Ligue 1, l'Espagnol Real Madrid reçoit Espagnol-Barcelone à 14h15. Wallace FC reçoit Levanté, Atlico Madrid ira à Atlico Bilbao. 32e journée Bundesliga, Mainz reçoit Bayern-Dominique, Borussia Dortmund reçoit Bocum, Eusbouc reçoit Cologne, 35e journée Calcio-Italien, Naples reçoit Sauslo, Cagliari reçoit Elas Veror à 13h et Espizia reçoit l'Azio de Rome à 18h45. Voilà Ngoné ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente souci de programme sur la 90.1. Été devant ce micro Ngoné Djaïren pour la présentation. Merci d'avoir suivi. Merci à Kodusek, Madame Makeneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Manque criant d'eau, les populations de Sam Kaulak vivent le calvaire. Elles ont manifesté hier leur colère à travers une marche. Vous avez eu le reportage de Chertidiane Djan, politique contre-attaque. Après la sortie d'Elaji Maligui, les responsables du mouvement Crème démentient et mettent en garde un saïdoufle chargé de la communication de ce mouvement que vous avez suivi dans ce journal. Dans un contexte bien particulier, la fête du travail sera célébrée à Kaulak. Toutefois, des rencontres sont prévues entre le gouverneur et les syndicats pour une remise symbolique des cahiers d'oléance. Vous avez suivi les réactions vers une réorganisation de la police municipale de Kaulak. Le maire de la commune Serineboupe nomme un directeur et recrute 20 autres agents. Vous avez eu à Pape Serine Sarr, le tout nouveau directeur. Et puis la page interne et l'actualité sportive étaient de la partie. C'était tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la 42010.1.